ITV cesse pencher sur la vie de la princesse Diana et a essayé de comprendre comment cela cesse dérouler et ce qui a influencé sa vie Bonne nouvelle pour tous les fans de la princesse Diana Bingo qui ont raté l'occasion de jouer sur ITV. Si vous prenez vos dabbers et vos cartes, je peux vous renseigner sur ce que vous avez manqué. Prêt ? Cesse parti ? Torpe Park, John Travolta, peu importe ce que signifie l'amour, la robe de mariée, le soleil qui brille à travers sa jupe, cette robe noire, les images d'elle disant à un journaliste de faire attention à un lampadaire alors qu'elle se rendait au travail à la maternelle. Et ce n'était que les premières minutes de la première partie des décennies de Diana. Vous devez vous attendre à crier. Lynn. D'ici jeudi prochain est « House ». La semaine d'après. Oui, si vous pensiez qu'ITV avait enfin sorti Diana de son système avec ce segment de mode bizarre de This Morning imaginant ce qu'elle porterait si elle était encore en vie aujourd'hui, détrompez-vous. En fait, pour être juste, si Diana était encore en vie aujourd'hui, elle serait probablement l'une des rares personnes à pouvoir se permettre les tenues qu'elles ont sur la machine à sous de mode de This Morning. Cette série en trois parties a modifié le documentaire traditionnel de Diana, tentant plutôt de la placer dans une sorte de contexte historique. C'est une idée audacieuse, je suppose. Si vous le considériez comme une sorte de version rock'n'roll years de la vie de Diana, The Rock'n'Roll Years, c'était assez agréable à un niveau superficiel, surtout si vous êtes un fan de la musique et du autre délice culturel de l'époque. Cependant, la décision de diviser la série en trois décennies soignées semblait être une erreur. Pour commencer, cette première partie, qui était censée se situer dans les années 70, contenait en fait énormément de matériel tiré du début des années 80. De plus, la suggestion que Diana étant une enfant des années 70 était la raison pour laquelle elle avait retiré « obéir ». De ses voeux de mariage semblait un peu exagéré. De même, je ne suis pas sûr de ce que la publication de 1972 de The Joy of Sex avait à voir avec Diana, ou Charles d'ailleurs. Eh bien, au-delà des coiffures qui est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...